C'est en cherchant des informations sur le lore du monde des douze que ce concept m'est venu. Il est temps de vous conter l'histoire d'Incarnam.ia Autrefois, Incarnam était un endroit paisible où vivaient les incarnés. Des êtres magiques capables de donner vie à des créatures en insufflant des émotions dans des objets inanimés. Cependant, un terrible événement bouleversa la vie paisible de l'île. L'arrivée du démon Ruchu. Ruchu est l'une des divinités maléfiques du monde des douze et il avait réussi à se libérer de sa prison grâce à une faille dans le tissu de l'univers. Lors de son arrivée sur Incarnam, il sema le chaos et la destruction corrompant les incarnés en transformant l'île en un lieu sombre et sinistre. Face à cette menace, les dieux bienveillants du monde des douze décidèrent d'agir. Ils créèrent une barrière magique autour d'Incarnam pour empêcher Ruchu de s'échapper et de répandre son mal à travers le monde. Malheureusement, cette barrière magique eut un effet secondaire. Elle empêcha également toute forme de vie de quitter l'île, condamnant les aventuriers qui s'y retrouvaient à rester piégés. Ainsi, Incarnam devint le lieu où les nouveaux aventuriers débutaient leur aventure dans le monde des douze. Les dieux décidèrent de limiter leurs interactions avec le monde physique pour préserver l'équilibre. Ils conflirent aux gardiens d'Incarnam la tâche de guider les nouveaux joueurs et de les initier aux pouvoirs élémentaires du monde. Les gardiens d'Incarnam sont au nombre de cinq, chacun représentant l'un des cinq éléments du jeu. L'eau, la terre, le feu, l'air et la neutralité. Ils enseignent aux apprentis aventuriers comment maîtriser ces éléments et les incitent à accomplir des quêtes pour gagner de l'expérience. Les joueurs débutent donc leur périple sur l'île d'Incarnam, où ils rencontrent les gardiens et font leur premier pas en tant qu'aventuriers. Une fois qu'ils ont acquis les compétences nécessaires, ils peuvent quitter l'île pour explorer le reste du monde des douze, où de nombreuses quêtes, monstres et aventures épiques les attendent. Au fil de leur voyage, les joueurs découvrent peu à peu les mystères et les histoires cachées du monde des douze, tandis qu'ils se battent pour protéger son équilibre et défendre ses habitants contre les forces obscures qui menacent la paix. C'est ainsi que commence l'histoire d'Incarnam, une île emblématique de l'univers riche et fantastique du jeu d'Offus. Bon. Voilà, on est d'accord qu'il a pris pas mal d'informations au pif et a remodeler l'histoire à sa guise. Il y a des gens qui connaissent très bien l'histoire d'Incarnam, le fait qu'on soit sur un dragon qui s'appelle, je crois, Prismaradot, je ne sais plus, qu'Incarnam soit le dos d'un dragon et plein d'autres choses comme ça. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis voilà, comme ça, ça nous permettra de parler du lore d'Incarnam un petit peu. Voir à quel point tout a été mélangé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires, ça serait quoi le prochain sujet qui vous intéresserait. Je ne sais pas, on pourrait voir avec parler de la divinité Yop ou parler de Gultar, par exemple. Je vous dis à la prochaine dans le Monde des Douze.